Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a de nouveau, deux romans, deux romans assez récents qui sont sortis au mois, il y a 2 mai, donc il y a littéralement deux jours au moment où je filme cette vidéo, deux romans, deux littératures françaises, une autrice très connue, une, elle est moins connue, elle est personnellement la moins connue, j'ai préféré son livre à la plus connue, le dernier, Virginie Grimaldi, plus grand que le ciel et promis juré de Isabelle Lagarigue, voilà, Virginie Grimaldi, très 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 connue, j'ai voulu quand même lire son livre, je ne suis pas une fervente fan de Grimaldi, j'avais seulement lu deux romans d'elle que j'avais bien aimé mais sans plus, mais celui-ci me disait bien, du coup je l'ai emprunté, je l'ai lu d'une traite le jeudi lors de mon jour de congé, et celui-ci, j'avais beaucoup aimé un de ses livres que j'avais sauvé du retour, je vous en parlais dans cette vidéo que je vous laisse juste ici, ça s'appelait Nos racines invisibles, c'était une très jolie histoire sur la découverte de ses origines, entre autres choses, et du coup j'avais choisi que son roman soit dans notre librairie, et j'en ai déjà vendu deux au moment où je filme la vidéo, voilà, les coups de coeur, ça marche à tous les coups, et quand vous conseillez des clients sur des titres un petit peu plus originaux que ça, et bien ça marche aussi, et celui-ci je l'ai lu d'une traite le 1er mai, voilà, comme j'avais deux jours de suite, incroyable ! Donc, voilà, celui-ci j'ai beaucoup aimé. Alors, justement je vais commencer par celui-ci, parce que c'est celui que j'ai lu avant. Alors, Promis Juré c'est quoi ? Promis Juré c'est une histoire de trois personnages, trois personnes qui n'auraient pas forcément dû se rencontrer, qui ne se seraient pas rencontrées, sans le fait que chacun, il y a des trois, soit appelé en tant que juré, lors d'un procès, il y a d'assises, à Paris. Voilà, donc on suit, il y a Norma, une femme dans la quarantaine à peu près, mère de famille, en couple depuis 15 ans avec son compagnon, une femme qui est architecte, il y a d'intérieur, à qui tout sourit extérieurement, qui présente bien une business woman qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend, une femme, il y a moderne du 21ème siècle, qui gère, voilà, donc elle apparaît vraiment très sûre, il y a d'elle, etc. Elle est Martine, une femme de 50 et quelques années, dont le mari a disparu, enfin n'est plus dans le, il y a paysage, une femme qui est chauffeur de, il y a taxi, et accessoirement qui propose des trajets sur Blablacar, pour discuter avec les gens, et lorsqu'elle l'obconduit, ça lui permet de se concentrer sur autre chose, et de sortir de chez elle. Son chez elle qui est, il y a devenu très très important pour elle, un cocon, elle a vraiment du mal à sortir de chez elle, donc voilà, il y a Martine, c'est un peu la maman des trois, et on a Dylan, 30-32 ans, un jeune homme assez extraverti, très généreux, très ouvert aux autres, dont le bonheur pour lui est de lui donner aux autres, et de, voilà, il est livreur, il fait des câlins gratuitement à Paris, voilà, c'est un jeune homme vraiment très très solaire, et du coup les trois vont se rencontrer lors de ce procès, et lors des 4 jours du procès, ils vont se rencontrer à l'hôtel, puisqu'ils vont, il y a loger au même hôtel, ils vont se voir, discuter, donc au début c'est un petit peu compliqué, parce qu'ils n'ont rien à voir les uns avec, il y a les autres, Dylan est le plus avenant, ensuite c'est Martine, et ensuite on a, il y a Norma, et ils vont commencer à se confier sur leur vie, sur leur ressenti par rapport au procès, et durant ces 4 jours, ils vont finalement, il y a de venir à ses proches, donc c'est vraiment très chouette, et puis ce procès va faire résonner quelque chose en eux de complètement différent, par exemple Dylan, il va avec, il y a l'optique de je vais sauver, il y a le monde, il y a participe au fait que le monde soit meilleur, Norma, elle a l'impression de se voir en face, en fait le procès, c'est le procès de Camille, qui est accusée du meurtre involontaire de son patron, en fait elle lui a, il y a lancé un objet important à la figure, et il est, il y a décédé, et en fait Camille, c'est un peu Norma, issue de la classe, il n'est pas très élevé, en fait c'est un peu une transfuge de classe, donc très clairement issue de la classe basse, qui a réussi à cisser plus haut que son milieu social, et en fait dont le patron lui a dit un jour qu'elle n'avait pas sa place à Paris, donc qu'elle n'avait, il n'y a pas sa place, et ça c'est quelque chose de très difficile à entendre, et c'est ce que vit actuellement, il y a Norma, il n'y a pas ce qu'elle attend, il y a des nouvelles d'une augmentation, voilà, donc elle a l'impression de se voir dans ce procès, donc c'est très difficile pour elle, et ça la ramène à des souvenirs, et à également des remarques qu'elle avait reçues du style, tu n'as pas ta place, chose qui peut être vraiment, il y a destructeur dans sa construction, et pour Martin, elle plaint la victime, voilà, et elle se dit finalement, n'était-ce pas le karma que cet homme meurt, bien que ce soit pas bien ce qu'elle ait fait, bref, on a moins les idées, il y a deux Martines, j'ai trouvé dans ce roman par rapport au procès, ce qu'il y a de bien, justement je vous le disais, c'est qu'on a accès aux, il y a pensé des trois personnages, il y a une alternance des points de vue, et ça je trouve ça hyper intéressant, donc alternance de points de vue, mais à la troisième, elle est personne, voilà. Alors, un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, qui a beaucoup de morale, qu'est-ce que le bonheur, on est riche de quoi finalement, qu'est-ce que la richesse intérieure, sans forcément la richesse financière, et bien sûr qu'elle ait notre place dans ce monde, c'est vraiment un très beau roman, que j'ai beaucoup aimé, et Isabelle Lagaric allait la soutenir, parce que c'est super ce qu'elle fait, et elle n'est pas suffisamment connue, elle est sous-cotée, et en plus elle est hyper gentille, voilà. Un livre que j'ai vraiment aimé, et bien il y a beaucoup aimé, parce qu'en plus, l'univers des assises d'un juré, c'est très peu évoqué, franchement je le mettrais facilement à 8,5 sur 10. Et le second roman, c'est le dernier Grimaldi, qui se vend très bien actuellement, forcément, plus grand que le ciel. Alors j'ai choisi de le lire, parce que je trouvais que le résumé était assez original, avait l'air assez différent. On suit Elsa et Vincent, qui ont tous les deux la quarantaine, qui ont chacun des enfants. Elsa, il n'arrive pas à surmonter, il y a le deuil de son père, duquel elle était très très proche, et Vincent vit une grande douleur, il y a un événement traumatique qui lui est arrivé il y a 20 ans, mais dont il refuse de parler. Et c'est, il y a deux individus, en tout comme dans le roman précédent, ils n'auraient jamais dû se rencontrer, encore une fois, une rencontre fortuite, faite, il y a dans la salle, il y a d'attentes de leur psychiatre. Et je trouvais que c'était assez original. Donc au début, ils n'ont rien, il y en a à se dire, ils sont assez antipathiques, il y a l'un envers, il y a l'autre. Surtout Elsa, qui comme il y a Martine, mais encore pire, est très attachée à chez elle, elle ne sort que très peu, elle est en arrêt, il y a maladie suite à ce deuil, elle fait des grâces, il y a matinée de ouf, elle est sous cachet, bref, elle ne fait que rester chez elle. Elle a un fils, un grand-fils, dont elle doit quand même un peu s'occuper. Elle est proche de son ex, elle habite vers Bordeaux, mais voilà, elle est en transition actuellement, pour qu'elle aille mieux. Et du coup, ce roman se passe sur plusieurs mois, durant lesquels Elsa et Vincent vont se croiser. Au début, ils se tacle, ils s'envoient, il y a des vannes, et puis ils vont commencer quand même un petit peu à discuter. Elsa va en service à Vincent en le ramenant un jour chez lui. Il y a parce que Vincent fait une heure de route à chaque fois pour aller chez le psychiatre. Et puis voilà, ils vont se rapprocher. Vincent est romancier, il n'arrive pas à tenir une relation, parce que ce drame qu'il a vécu, dont il refuse d'y parler, ben le hante, voilà, littéralement. Donc ce sont, il y a deux âmes en peine, deux âmes blessées qui tentent d'y penser leur plaie. On a un petit peu, on a même carrément leurs entretiens avec le psy, le psy qui ne parle jamais. Donc c'est littéralement à chaque fois un monologue. C'est très très drôle, parce que Elsa, comme Vincent, font des remarques au psy du style vous ne dites rien, vous ne y parlez pas. J'ai l'impression d'y parler seul, etc. Franchement, c'est un bon livre, avec une alternance de points de vue, encore une fois. Ça, je trouve que c'est la chose la plus facile pour avoir accès aux pensées de chacun des personnages. Vincent a de son côté deux filles aussi. C'est un romancier très en vue, mais qui écrit des histoires assez simples, il est assez critiqué. Il n'y a pas du tout l'impression de mériter cette légitimité. Il fait des salons du livre qui sont très très fatigantes. Quand il a ses filles, il revit. Quand il est seul, c'est très très compliqué, mais il essaye vraiment de se créer une discipline d'écriture. Il sort un livre, il y a par an. Que Elsa va finir, il y a par lire. Voilà, alors c'est une histoire assez simple. Forcément, il va y avoir un rapprochement entre ces deux et personne. Je ne vais pas vous en dire plus. Cependant, j'ai trouvé, oui, que l'histoire était un petit peu plus simple, plus facile que le roman précédent. J'aime, il n'y a pas trop comparé, mais si je devais comparer, comme en plus je les ai lus juste l'un après l'autre, celui-ci le mercredi dans la journée, celui-ci le jeudi dans la journée, eh ben j'aurais quand même préféré celui-ci. Je trouve que la morale et que les personnages soient un petit peu plus différents. Mais pour autant, c'était quand même un bon livre, une bonne lecture avec des vraies situations de la vie, comme ce trauma que Vincent refoule, ce deuil dont Elsa n'arrive pas à passer outre. Voilà, 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 je ne vais pas vous en dire plus. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce livre. Je pense que je lui mettrai un grand, un set grand maximum. Mais voilà, c'était une bonne lecture tout de même. Ça va, voilà. Eh ben écoutez, ça en est tout pour cette assez courte vidéo de deux romans que j'ai lus récemment, qui sont sortis récemment. Je vous les conseille, surtout celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, Isabelle Yalagarig est moins connue que Grimaldi. Donc ça me fait quand même plaisir, bien que je n'ai pas une grosse notoriété, mais de parler de livres un peu moins connus que Dicker, Musso, Grimaldi, etc. En plus je ne lis, il n'y a pas, il n'y a Musso, mais bref. Ce sont des exemples, voilà. Et pour la prochaine vidéo, il y aura, il y a deux livres de l'IT française encore. Et bientôt il y aura deux livres japonais. Voilà, je pense que ça va se passer comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aura fait découvrir Isabelle Yalagarig, que je vous conseille vivement de lire. Donc celui-ci, premier juré, ainsi qu'il y a nos racines invisibles. Premier juré, je précise, c'est Dylan qui a inventé cette appellation pour appeler leur trio, parce que premier juré craché, ils ne vont pas cracher, c'est un peu crade. Et juré parce qu'ils sont jurés. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à retrouver les articles qu'à chaque fois je mets en lien et il y a dans ma bio si vous souhaitez en savoir plus sur chaque titre individuellement. Ainsi que me suivre sur Instagram où je poste tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle très très bientôt. Bye !